Ça fait plaisir. C'est un honneur pour moi. Le coach et tout le staff me font confiance. Maintenant, à moi de leur rendre cette confiance sur le terrain et de tout faire pour l'équipe. Est-ce que tu sentais la chose venir ? Non, non. Le coach a essayé plusieurs capitaines pendant les matchs de prépa. Après, il a dit qu'il déciderait avant le premier match de championnat. Il a décidé que ce soit moi et je suis très content. Qu'est-ce que ça peut changer dans ton fonctionnement sur le terrain et qu'il est hors du terrain ? Pas grand-chose. Honnêtement, après, prendre un peu plus de responsabilité, parler un peu plus avec les joueurs, mes coéquipiers, dans le vestiaire, les motiver. Qu'on donne le meilleur de nous sur le terrain. On a compris que dans le système, tu allais avoir les clés du jeu, tu as aussi les clés du vestiaire maintenant. C'est une double responsabilité à assumer. Oui, c'est vrai. Après, je pense que je suis taille à assumer ça. Le coach me fait confiance. Maintenant, c'est bien pour moi et pour l'équipe. Il va falloir que tu parles anglais, portugais, espagnol. Je vais parler français déjà, c'est bien. Après, quelques mots en anglais, je me débrouille. Après, espagnol, c'est un peu plus compliqué. C'est une grosse responsabilité, comme on l'a dit. Oui, c'est une grosse responsabilité. Après, le coach a décidé de me mettre moi et je suis très content. Tu l'avais déjà porté dans les clics de jeunes ou ça ? Oui, je l'ai porté en CFA. Après, ça a beaucoup plus d'importance en pro. Tu aurais dit que tu serais capitaine de l'OL un jour ? Tu l'aurais cru ? Honnêtement, je ne l'aurais pas cru. Après, la vie est faite de surprises. C'est une bonne surprise pour moi. Ça montre que le club a confiance en moi. Est-ce que ça donne plus d'élan dans cette saison ? On a vu déjà dans la préparation. Est-ce que ça donne encore plus envie de réussir ? Ça ne me donne pas plus envie de réussir. J'avais déjà une grosse envie de bien faire et de réussir. Mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit, ça donne beaucoup plus de responsabilités. Et j'espère que je serai à la hauteur. Ça me dirait la faute que tu veillis et que tu es très important. Que je veillis ? Non, je ne pense pas. 24 ans, ce n'est pas trop vieux que ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de responsabilités. Comment tu vois justement ce nombre de capitaines ? Qu'est-ce que ça va vous expliquer dans toi ? Non, tout simplement, comme je l'ai dit, de prendre plus de responsabilités, d'encourager les joueurs, de prendre beaucoup plus la parole dans le vestiaire. Et voilà, après, il n'y a pas que moi comme joueur dans l'équipe. C'est moi le capitaine, mais on est un groupe de 20. Est-ce que tu as même inspiré un peu du capitaine-là de Max ? Ou est-ce que tu veux être un peu différent ? Non, je ne m'inspire pas de Max. Après, Max était un très très bon capitaine à Lyon. Après, chacun a sa personnalité. Voilà, moi, je veux rester moi-même, tout simplement. Au niveau du jeu, tu as des éco-des-centes, tu as reçu ton niveau. Est-ce que toi aussi, tu as cette sensation-là ? Franchement, tout se passe bien dans le jeu. Il y a des nouveaux coéquipés dans l'équipe. On essaye de créer des automatismes, de créer des liens sur le terrain. On travaille à l'entraînement et on se sent bien sur le terrain. J'espère que ça va se retrouver samedi. Tu vas être fixé à un poste maintenant. Pour la certitude, est-ce que c'est un nouveau confort pour toi pour la saison dernière ou tu es un peu plus promené ? Je ne me suis pas beaucoup promené la saison dernière, même si j'ai un peu évolué à droite. Après, le coach, s'il a besoin de moi en tant qu'attaquant, à droite, au milieu de terrain, je serai là. Le coach a dit la semaine dernière qu'il te voyait plus comme un deuxième attaquant. Tu considères comme ça ou comme un meneur de jeu ? Un peu les deux, un peu les deux. Je me sens bien à ces deux postes. Ça ne me dérange pas de jouer soit en deuxième attaquant, soit en meneur de jeu. Après, comme je l'ai dit, où le coach aura besoin de moi, je jouerai. Et dans ta position, meneur de jeu, c'est assez difficile. C'est un peu un électron libre. J'aime bien être libre sur le terrain. J'aime bien aller dans toutes les zones, ne pas être cloîtré dans une zone ou qu'on me dise de rester dans un périmètre. Le coach le sait et on en a bien parlé. C'est l'année de la Coupe du Monde. On a l'impression que tu te dis que c'est maintenant. Oui, c'est important. Cette année, elle va être très importante. Comme il y a la Coupe du Monde en fin d'année. Mais pour l'instant, il faut bien faire les choses à Lyon pour espérer pouvoir aller à cette Coupe du Monde. Est-ce que tu penses que tu as eu assez de temps durant cette préparation pour connaître les attaquants, notamment avec qui tu vas travailler principalement ? Oui, déjà, Memphis, il était là les six derniers mois, l'année dernière. Après, Mariano et Bertrand, on a joué deux, trois matchs ensemble. Là, on s'entend plutôt bien sur le terrain. Après, il y a des autres joueurs aussi comme Maxwell Cornet, Amiziane, il ne faut pas les oublier. Mais tout se passe bien sur le terrain et j'espère qu'on va faire une bonne saison ensemble. Tu as fait une bonne saison en termes de statistiques l'année dernière dans le jeu. C'est quoi tes objectifs ? Déjà, faire mieux au niveau des statistiques cette année. Après, dans le jeu, être beaucoup plus influent et aider mes partenaires au maximum. Nabil, qui en est un très bon joueur du français du championnat de France, on rêve de grands clubs à l'étranger, on rêve de Real Madrid, du Barça notamment. Qu'est-ce que tu penses du choix de Neymar, de quitter le Barça, de quitter des partenaires comme Suarez-Messi pour rejoindre justement le championnat de France ? Et pareil, est-ce que tu dis, c'est fou ? Ouais, c'est fou. Après, c'est un choix qui lui appartient. Voilà, moi, il fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour juger son choix. Après, c'est vrai que quitter des joueurs comme ici, Suarez, ça paraît un peu fou, mais il ne faut pas oublier qu'à Paris aussi, il y a des grands joueurs. Mais il y a Varro pour le titre de meilleur joueur de la saison ? Ah, il l'a mieux. Après, on ne sait pas ce qui va se passer cette saison. Justement, en tant que joueur, ça fait quoi d'évoluer vraisemblablement contre un jour, là, dans le championnat ? À Sanéma, ça peut amener au championnat en tant que sport, au niveau sportif ? Non, c'est bien. Ça va élever le niveau du championnat de France, même si c'était déjà un très, très bon niveau. Maintenant, il y aura, je pense, un peu plus de spectacles et un peu plus de monde à l'étranger qui regardera le championnat français. Ça va faire plaisir, ça va faire plaisir. C'est normal. Il y aura ma famille, mes amis. Ils seront très contents pour moi. Tant mieux. On a beaucoup parlé de toi. Moi, je suis un autre joueur important. C'est Nuka, tout bizarre, qui sera derrière toi, qui aura un rôle très important dans l'équipe de l'équipe, qui est encore jeune. Il est un petit peu sensible dans la préparation ? Il est bien. Il est bien, même s'il a eu un petit souci physique, là. Mais il est bien. C'est un très bon joueur. Il fait beaucoup de bien. Il travaille beaucoup défensivement. On a besoin d'un joueur comme ça dans l'équipe. C'est qui, aussi, devenu déjà l'un des cadres de l'équipe dans 20 ans ? Oui, bien sûr. Il a montré qu'il avait les épaules pour être titulaire. Maintenant, c'est bien pour lui. Il faut qu'il continue comme ça. C'est bien. C'est bien.